Satan est comme ça, il vous vexe, il vous blesse et vous réagissez bêtement aux choses. Il va lever quelqu'un de votre ministère qui va vous accuser faussement, qui va dire des mensonges sur vous. Vous dites, ah bon, moi j'ai aidé cette personne-là, c'est cette personne qui garde mon nom. Vous êtes en train d'être tenté pour échouer. Pourquoi vous trompez vous-même? Il faut être sérieux là. Pasteur, soyez sérieux avec vos gens. Dites-leur la vérité. Non, je pose la question. Il vit la présence de Dieu. Il a vu. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, c'est ça. Dans les services, les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu, ce sont eux les voleurs de BIC. Les voleurs de ceci ou ceci. J'ai dit ça la vérité. Les gens me rencontrent et me disent, pasteur, vous vous fatiguez? Eh, vos gens là. Quand on a un conseil d'administration, ils font des compromis. Tu les vois, après on les voit à la télévision ou dans les choses là, ils sont en train de crier, alléluia, alléluia. Ils ont dit, ah, les pasteurs sont fatigués. Quand on prend quelqu'un ici, j'ai vu ça. Des gens sont devenus ministres parce que tout ça là. Donc j'ai prié. Mais après j'ai vu, c'est pas la peine. Un jour j'ai dit à un là, j'ai prié, on va te dégager du gouvernement, on l'a dégagé. Ah non, non, moi je n'ai pas un ministre, eh, qui manque, qui compromis, qui fait l'escroquerie. Ça c'est quel témoignage? C'est quel témoignage? Et vous le voyez, parce qu'il vient vous donner de temps en temps une petite offrande là, et le pasteur, tu les laisses. Tu es en train de manger l'âme des gens avec lui là. Il faut te repentir, hein, pasteur, là où tu es assis, répands-toi. Répands-toi. Tu comprends? Il vit. Et l'éternel le fait. Toi, on te donne une entreprise pour élever. Tu n'arrives pas à élever. On te donne tel service. Non, tu n'arrives pas à la chose. Tu fais comme le monde. Tu fais comme le monde. C'est ça. Tu ne sais pas que la grâce est suffisante? Tu ne sais pas que la grâce peut t'aider sans avoir besoin de ces choses-là? Tu vois, je parle publiquement, c'est suivi dans les réseaux-là. Si c'est faux, ils n'ont qu'à me répondre. Les gens n'ont qu'à me répondre. Mais ceux qui aiment parler mal, tu ne veux pas changer. Ceux qui aiment parler mal, ils vont parler mal toujours, de toute manière. Ils sont pour ça, ils vont parler mal. J'ai défié quelqu'un. Si quelqu'un m'a vu prendre un franc de quelqu'un, d'un commerçant. J'étais dans des jeux des commerçants. Donc, si quelqu'un m'a vu prendre, il n'a qu'à venir, voilà mes deux mains, on n'a qu'à m'amener à la prison. Ça fait 30 ans que je dis ça. Si quelqu'un m'a vu prendre un poulet, on amène le poulet chez moi. C'est lui qui a pris le poulet. C'est ma femme ou même mon enfant. Tu vas lui donner le poulet à la personne. Il ne manque pas de poulet. Prends pas de poulet. Je ne vais pas corrompre mon âme avec un poulet. À jamais. Un poulet, c'est mon prix comme ça? Non. Mais, à quoi de ça? Mais, Dieu m'a donné ce que je veux. Tu ne peux pas dire non. Il prospéra. David a prospéré aussi. La suite, mon ami. Ça, c'est le mystère de la grâce. Esclaves royales, ils prospèrent. La suite du verset. Son maître vit. Et puis, Joseph, maintenant, c'est bon. Maintenant, quand il a eu ça, Dieu va trouver grâce aux yeux de son maître. Tu vois, maintenant, quand son maître a vu la preuve que cet enfant de 18 ou 19 ans, maintenant, il est sérieux. Vraiment, tout va bien. Son maître fait quoi? Quand il le trouve grâce aux yeux de son maître, qui va le faire changer de position professionnelle? Il passe d'esclaves et le mot qu'on va utiliser, il l'employa à son service. Maintenant, la promotion d'employé va venir. Pourquoi? Parce que les gens voient en toi, ce n'est pas la peine d'aller demander à un ministre de t'élever, d'aller demander à quelqu'un de t'élever. Il a vu. Ton patron a vu. Il est obligé. Parce que tu es en train de faire prospérer son entreprise. Le service qu'on t'a donné. Le service commercial, il a vu la différence avec celui qui était là et ta présence. Et il a vu les chiffres d'affaires monter. Il a vu les bénéfices monter. Et toi, dans tel endroit, il a vu que depuis que tu es directeur des ressources humaines, les gens se sont calmés. Parce que tu as la sagesse et tout. Les gens doivent voir. C'est la grâce que tu fais voir. Mais on ne voit rien chez toi. Tout le temps, tu te plains. Tout le temps, tu frappes. Tu es un chrétien et tu ne sais même pas. Quand j'étais devenu directeur commercial au début, j'ai rassemblé tous les chrétiens de l'entreprise. On avait 800 employés comme Gonfreyville à Boaké. J'ai rassemblé tous les chrétiens évangéliques de l'entreprise. J'ai dit, moi, je suis le nouveau directeur commercial à l'époque. C'était dans les années 77. Et je suis venu. Bon, tous ceux qui sont chrétiens, vous venez. On s'est réunis. On a mis en place un acte. Ce sont des chrétiens témoins dans l'entreprise. Et c'est moi qui les conduisais. Je les montrais comment un travailleur dans tel domaine, dans tel secteur doit travailler. Il doit être honnête. Il doit être à l'heure. Il doit respecter son chef. Et leur vie spirituelle a commencé à changer. On te nomme directeur général. Tu ne sais même pas savoir si dans ton entreprise, il y a des chrétiens. Et au contraire, tu combats les chrétiens. Il y a un DG qui combat les chrétiens là. Je vais donner son nom bientôt à Abidjan ici. Il est dans une église ici. Je vais donner son nom au ciel. On va barrer son nom. Non, non. Ce n'est pas un amusement. Regarde. Aucun témoin de toi. Aucun. Tu es quelque part. Cherche à savoir si il y a des chrétiens. Même pour aider ton entreprise. Faites, dites au DG, si tu n'es pas le chef. DG, nous on est chrétiens, on prie pour que l'entreprise, c'est notre entreprise aussi. On va prier. Il va vous dire d'aller prier. Si tu es DG, influence les gens comme cela. Et puis, sois honnête. Il faut que les gens voient que tu es honnête. Il faut que les gens voient que tu es transparent. Pourquoi toi, tu vas être comme le monde. Ça, ça me tracasse, ça me fiche. Il vit. Il l'employa. Il est monté de grade. Il est devenu employé. Après, regardons la suite. Il l'employa. Et, quand il l'a employé là, Qu'est-ce qu'il va ? Il l'établit sur sa maison. Tu vois ? L'employé, il l'établit sur sa maison. L'entreprise. Il l'a employé. Et maintenant même, il lui fait confiance. Il l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Voici comment la grâce, le chemin de la grâce, Pour quelqu'un qui a une destinée. Regarde là. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde. Tu es dans ça là. Regarde bien tous les mots. Va le reprendre ça. Tu vas trouver chaque verbe. Chaque verbe a un tout. Il trouva grâce. Hein ? L'employa. L'établit. Il lui confia. Regarde bien. C'est tous les éléments de la grâce comme ça. Ceux qui le possédaient. Quand il y a eu ça là. Regarde. La grâce va l'amener. Le monsieur doit être gestionnaire d'un pays. Dieu l'a envoyé à l'école de formation de la gestion chez Potiphar. En ressources humaines, en argent, en tout, tout, tout. Il est en train d'être à l'école là-bas, chez Potiphar. La suite du verset, du moins, c'est... Regarde bien. Regarde ce que la grâce fait. Il est sur le chemin de la grâce maintenant. Les choses se précipitent. Tès que Potiphar, lui, établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, Dieu rentre en scène. Ce n'est pas la peine de jeûner à prier. Dieu s'en fout de ta prière. Fais honore Dieu. L'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph. Pas à cause de ses prières. Laisse-moi tomber avec prière là. Qui dans ça là? Ça c'est quoi? Tu pries, tu es malhonnête. Tu pries, tu es escroc. Ça te donne quoi? Tu pries, tu es escroc. Ça te donne quoi? Regarde. Où tu vois prière les jeunes là-dedans? C'est ton caractère? Regarde, pasteur. Regarde, prophète. J'espère que ce n'est pas à cause de mes paroles que vous partez. Si c'est à cause de ça, vous êtes liés au nom de Jésus. Non, non, non. Je ne sais pas. Non. Si le président de la république est ce qui va se lever, la sécurité va te lever. Je pose la question. Pourquoi quand Dieu est là, les gens s'en foutent, ils se lèvent, ils s'en vont? Tu vas voir, suis leur vie, prenez leur nom. Ce qui va se passer, ils vont comprendre. Ce n'est pas amusement. Non, non, quand je suis ici, ce n'est pas amusement. Dieu est là. Je ne suis pas en train de parler. Par moment de carrément, je n'ai pas d'orgueil pour parler. L'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph. À cause, à cause de toi, Dieu va bénir les gens. Ils vont savoir par là, ton témoignage, que Dieu est réel. Je ne sais pas. Et la suite, mon ami. Voici le chemin de la grâce. Et, et, conjonction de coordination. Regarde bien. Chaque verbe, chaque expression est importante. Et, la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Maintenant, tu as étendu tout. À cause de la grâce qui est sur Joseph. Regarde ce que tu peux être pour les gens. C'est ça que le monde attend. La création attend la révélation des fils, comme Joseph. Dans les livres de Romains. Ensuite, il dit que, comme la création attend la révélation des fils de Dieu, des fils matures, qui amènent la présence de Dieu dans les situations nationales, dans les situations des entreprises, dans les situations de quartier, dans les situations de l'église. Il dit, et, pour faire quoi ? Pour que la sagesse infiniment variées de Dieu soit connue de toutes les dominations des principautés. Est-ce que toi, tu fais connaître la sagesse ? Est-ce que quand les satans te regardent, les démons te regardent, est-ce qu'ils reconnaissent la sagesse de Dieu en toi ? Est-ce qu'ils peuvent dire, cette femme-là a la sagesse ? Cet homme-là a la sagesse. Tout ça, c'est le mystère de la grâce. C'est le chemin de ta destinée au moyen de la grâce de Dieu. Il dit, au champ, comme partout. La grâce n'est pas pour t'élever dans un poste. C'est tout, ça s'étend sur tout. Dans un premier temps, il est en train de faire une expérience, ce qui va se faire. Bon, je ne veux pas trop vous, comme vous êtes très très jeune et puis un peu, un peu faible là. Ah ouais, je veux, je veux, non, allez-y étudier vous-même. Deux attaques vont venir, deux attaques. Et maintenant, il est arrivé au sommet. Maintenant, son maître va lui, tout lui a abandonné. Tout a abandonné. Si tu prends, je n'ai pas eu le temps, sinon je vais te prendre la grâce suffisante, abandonner tout, 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 pour montrer chaque étape. Et toi, tu peux étudier. Il a abandonné. On n'a pas dit, il a abandonné. Le gars a abandonné. Hein ? Au maître de Joseph, tout ce qui lui appartenait. Et le gars venait pour manger avec Joseph simplement. Il rentre comme esclave. Le voilà maintenant à égalité. Il est devenu co-directeur général des affaires Potiphar et fils. On ne lui demande pas de compte. Regarde sa position. Ce qui veut dire, quelqu'un qui a la révélation, sait que ce jeune homme-là, les autres esclaves qui l'ont vu rentrer, il y a combien d'années, je ne sais pas, qui ont vu son progrès, doit dire, ce jeune homme-là, il ne va pas terminer, il va bien terminer. Pourquoi ? Regarde, même en prison, la femme de Potiphar a menti sur Joseph. Bon, son mari n'a pas été sage. Bon, il a fait condamner Joseph, on l'a amené en prison. C'est la voix de Dieu comme ça ? Son maître pouvait le renvoyer, mais c'était fini pour Joseph. Non, Dieu a fait que son maître l'envoya dans une prison. Et tu vas voir, quand il est arrivé à la prison, là, quand il est arrivé à la prison, regarde, regarde, hein, regarde ce qu'il va se dire. On arrive à la prison, laisse tomber la Potipharienne, laisse-la tomber. Va jusqu'à la prison. Mon ami, on le jette en prison maintenant, donc laisse tomber, elle lui parle là, elle lui parle là. On a fini de vivre, voilà. Le prix Joseph est le mis dans la prison. Mais il l'a mis en prison où ? Regardez, la grâce est toujours là, même s'il y a des problèmes. Regarde la grâce. Il a été esclave royal, maintenant il est prisonnier royal. On le met dans quelle cellule ? La cellule des condamnés à mort ? Non. On le met dans quelle cellule ? Tu ne lis pas la Bible, c'est pourquoi quand je te parle là, tu me regardes bagarre comme ça. Qu'on ait un réunion de la Bible, seulement que Joseph, élève-moi comme Joseph, élève-moi comme Joseph. Tu es comme Joseph. Regarde bien. Où les prisonniers du roi étaient enfermés. Écoute-moi, quand ceux qui étaient ministres du roi là faisaient des fautes, on les amenaient en prison, mais ils avaient un quartier spécial, parce qu'on ne peut pas mettre ces ministres du roi là dans n'importe quel endroit. C'est là-bas qu'on les enfermait. Et ceux qui viennent du dehors, on les met d'abord dans des endroits affreux. Mais Joseph, à l'étorment de tout le monde, le régisseur de la prison, regardez la grâce, qu'il rencontrait Joseph pour la première fois, il regarde le jeune homme là, il dit non, 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 lui, on ne peut pas le mettre n'importe où. On ne peut pas le mettre dans la cellule des ministres. Ça veut dire qu'il n'est pas loin du palais royal. Il n'est pas loin. On l'a mis là où on met les ministres. Donc il a rendu ministre. On ne peut pas te mettre là-bas si tu n'as pas rendu ministre. On l'a mis là-bas. La grâce est comme ça. Ça, tout un séminaire que je résume en une heure, trente, deux heures. C'est tout un séminaire. Si tu comprends ça, tu t'assois, tu dis ça toi-même. Et maintenant, Joseph n'est pas loin. Il n'est pas loin du trône. Il a bientôt presque trente ans. Dix-sept ans, il est venu. Il a bientôt, puisqu'il sera roi, il sera premier ministre à trente ans. Donc, il est presque à la treizième année. Mais il n'a jamais devenu amer. Il ne s'est pas plein. Comment tu vas être amer quand la grâce de Dieu est là, et quand Dieu t'accompagne comme ça. Tu vas être amer pourquoi ? Et la suite, mon ami, quand il a dit, l'éternel fit, fit avec qui ? Joseph. La caractéristique permanente, c'est la présence de Dieu avec lui. Il est conscient de ça, il sait ça. Est-ce que tu es conscient de ça ? Tout le temps, il faut que tu pries pour que la présence de Dieu soit avec toi. Tu bouges, est-ce que tu pries pour bouger avec ton sang, ton sang n'est pas en toi ? Le fait qu'on sait que le sang est en toi, c'est que tu es vivant. S'il n'y a pas de sang en toi, tu tomberais de mort. La présence de Dieu est avec toi. Dès qu'il vient là, il est avec toi. Partout où tu vas, il va avec toi. Il dit, allez dans le monde, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tu t'es levé aujourd'hui, ce n'est pas un jour, non ? Pourquoi tu te lèves, le matin tu cries déjà, il y a ça, ça, ça ? Dieu ne dort pas. Il dit, il ne sommeille ni il dort. Toi, tu te réveilles le tourvé. Au lieu de lui dire, bonjour, tu commences à te tourvé. Est-ce que Dieu a dormi avec toi ? Est-ce que Dieu vient de se réveiller ? Non, il est là. Sois conscient, salue-le. Salue sa présence. Dis-lui que tu es content qu'il soit ton père. Dis-lui que tu es heureux, tu es heureuse. Parle-lui. Adore-le, loue-le. Avec des petits cantiques, loue-le. Père, je t'adore. Dis, 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 parle, parle. Tu vois ? Il fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. La bonté est un autre aspect de la grâce de Dieu. Regardez, si tu prends tout ça, tu vas découvrir dans le Nouveau Testament tout ce qui concerne la grâce. Joseph l'a vécu. La bonté est Dieu. Et il est mis en faveur, tu vois bien, aux yeux du chef de la prison. Comme il l'a mis en faveur aux yeux de Potiphar. Maintenant, c'est le chef de la prison, il le met en faveur. Tu ne peux pas, mon frère. Il y a des gens qui vont te haïr. Il y a des gens aussi qui vont te reconnaître. C'est ça le chemin de la grâce pour accomplir ta destinée. Bon, on va aller un peu plus vite. Donc, et le chef de la prison, donc, plaça, bon, sous sa surveillance, tous les prisonniers. Ah ! Un nouveau prisonnier qui commande tous les prisonniers. Ça veut dire qu'il y a une grâce particulière. Une grâce particulière. Et rien ne s'y faisait que par Joseph. Rien ! Un nouveau prisonnier, on ne peut rien faire dans la prison sans lui. Toi, tu es chrétien ancien, je ne comprends pas. On ne peut rien te confier. Parce que toi, tes mains sont légères, ta bouche est légère. Il y a un petit orgueil qui fait ceci ou cela. Donc, même les gens de ce monde-là n'ont pas confiance en toi. Et c'est dommage. Ce n'est pas en se plaignant que les chevaux marchaient. C'est en changeant ton attitude, en changeant tout. Tu comprends ? Et la suite, bon, les deux ministres du roi, il y a deux ministres du roi qui ont été sanctionnés. On les a envoyés en prison. Ils sont venus trouver Joseph. Bref, Dieu a préparé maintenant la porte de sortie. Dieu a préparé la porte de sortie. Bientôt, on va voir Joseph. Et là, quand les deux ministres ont été mis en prison, ils ont fait des rêves. Ils ont expliqué, Joseph a vu qu'ils étaient tristes. Donc, ils ont expliqué ces choses-là à Joseph. Donc, Joseph a dit, oui, toi, on va te libérer. Dans un temps de jour, toi, on va couper ta tête. La révélation vient. Et ça se passe comme ça. Quand le ministre des Finances la sort, Joseph lui dit, voilà, ça c'est l'erreur que nous pouvons faire en tant qu'être humain. Vous voyez, au moment où la destinée va s'accomplir parfaitement, Satan profite d'une situation pour nous créer un problème. Vous voyez, il est à la porte. C'est ça qu'il a fait avec Moïse. Moïse était à Kadesh Barnea. Il était à Kadesh Barnea et il y avait devant lui la terre promise. Il voyait la terre promise. Il voyait Canaan. Le dernier piège que l'ennemi a posé pour Moïse. Dieu venait de, son frère, sa soeur, venait d'accuser Moïse qu'il a pris une femme éthiopienne. Ça n'a pas plu à Dieu. Sa soeur a été frappée de lèvres et Aaron a eu des problèmes. Ils se sont répentis. Maintenant, Dieu dit à Moïse, des gens là sont en train de plaignivir de l'eau. Comme tu as frappé le rocher la première fois, le rocher c'est Christ. Il va dire dans un Corinthien qu'il les suivait. Ils se sont abrévés. Ça c'est l'oeuvre accomplie de Christ à la croix. Ça nous donne, ça nous... Nous qui sommes fatigués, chargés, on vient, on boit de l'eau, on est réçu. Maintenant, la deuxième fois, il se plaît. Dieu dit non, ne frappe pas le rocher cette fois-ci. Parle au rocher. Développe ta communion avec le rocher. Mais les gens continuent à acculer Moïse, à l'insulter, qu'il a échoué, son ministère. C'est ça, Satan est comme ça. Il vous vexe, il vous blesse, et vous réagissez bêtement aux choses. Il va lever quelqu'un de votre ministère qui va vous accuser forcement, qui va dire des mensonges sur vous. Vous dites, ah bon, moi j'ai aidé cette personne-là, c'est cette personne qui garde mon nom. Vous êtes en train d'être tenté pour échouer. Et si vous regardez, des conseillers vont venir vous dire, il y a ça, ça, ça. Autour de David, il y avait des mauvais conseillers comme ça, qui ont conseillé Absalom, il a échoué lamentablement. Autour de nous tous, nous avons des conseillers comme ça. Au temps convenable, ils apparaissent avec des paroles mielleuses. Et comme la plupart des personnes ne savent pas, quand tu veux leur parler, la femme est une bonne femme. C'est toi qui dis qu'elle est une bonne femme. C'est la femme-là, c'est elle qui va te ruiner. Parfois je parle aux gens, ils ne croient pas. Celle femme-là que tu vois, qui te parle bien là, le jour, elle a tes secrets, le jour qu'elle va te tenir en porte, tu vas pleurer toute ta vie. Elle va te révéler tous tes secrets. C'est en ce moment que tu vas comprendre ce qu'on doit... Non, tu vas comprendre. Quand je dis ça aux gens, « Oui, papa, ok, très bien, papa, il ne faut pas aller. » Ce n'est pas un problème. Tu comprends. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Donc, qu'est-ce que Joseph a fait ? Il dit au ministre là, « Quand tu vas sortir là, il ne faut pas m'oublier. » Et Joseph, tu en t'es fait erreur, hein ? Tu as un pas de ta destinée. Tu as un pas de l'élévation. Et tu demandes à un homme, après d'avoir passé 13 ans dans la présence de Dieu, après d'avoir passé 13 ans par la grâce de Dieu, toi, tu vas demander à un ancien ministre que tu viens de restaurer, que tu viens de bénir, de ne pas t'oublier, d'intervenir auprès de Pharaon pour toi. Mais je te pose la question. Le ministre n'a pas le pouvoir de t'élever comme premier ministre. Le ministre peut t'élever. L'erreur, il peut plaider pour toi, chez Pharaon, ils vont te libérer et le ministre va faire de toi plus bas qu'un serviteur chez Potiphar. Le ministre peut te prendre en charge ou peut-être te dire, « Viens dans mon cabinet, je vais te confier le secrétaire de ceci ou cela. » Mais tu viens de manquer. Il y a plein de gens qui sont pressés. Pressés comme ça. Ça, c'est m'est arrivé. J'ai duré dans une ville là comme directeur commercial, six ans. Je voulais retourner à Ouara. Il dit, « Non, non, j'ai trop duré ici. Il faut que je retourne à Ouara. » Je suis allé, c'était dans une période de transition dans les années 80, tout, 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 84, 85. Je suis allé voir le ministre du commerce. Je lui dis, « Bon, monsieur le ministre, j'ai trop duré dans la ville là. J'ai fait six ans. Je vais revenir dans la capitale. » Et il m'a dit, « Ah bon, on sait que tu travailles bien, mais je n'ai pas de poste dégagé maintenant. » Tu vois, j'étais chrétien, mais ma chère a pris le dessus. Bon, il a dit qu'il va voir, il va voir. Bon, je suis parti. Quelques jours, il me dit, « Bon, il y a un poste qui se dégage là, mais c'est une entreprise qui a trop de problèmes, trop, trop de problèmes. » Bon, ma chère voulait me faire revenir à Ouara. Bon, j'ai dit, « Bon, ok, bon, s'il voit qu'il n'y a pas de problème, je vais venir. » Et je manque, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a dit ça, que j'ai accepté là, même pas dix jours, le régime est tombé. Et, la révolution est venue. Quand la révolution est venue, ils ont mis ce qu'on appelle les TPR, donc, c'est-à-dire que les trucs contre les trucs populaires de justice, pour juger les gens publiquement. Et vous savez, quelle entreprise on a commencé ? C'est là où je voulais aller là. Le nouveau directeur qu'on a mis là-bas, j'ai eu compassion de lui, on te l'a sonné. Pourtant, il n'a rien fait. On te l'a sommé, sonné de moins. Il n'a qu'à justifier. Les gars disent que lui-même, il vient de rentrer, il n'a pas fait pas sa sonne. On dit pas sa sonne est servi. Tu vas parler. Ils te l'ont ridiculisé, humilié. Un jour, Dieu me dit, tu es à côté de la bénédiction. C'est ça que tu voulais avoir ? Tu m'as dit, tu veux venir avoir pour commencer le ministère. Si tu avais passé ici, j'annulais ton ministère parce que tu n'es pas qualifié pour faire le ministère. Les gens allaient te salir, mais salir en même temps. J'ai pleuré comme un enfant. Je lui ai dit, Seigneur, c'est ça que vous faites comme erreur. Vous voulez ? Joseph dit, ne m'oublie pas. Interviens. Mais la Bible dit que quand le ministre est parti, il oublia. Dieu dit, avec Moïse, j'ai perdu un ami. J'ai dit à Moïse de ne pas le rocher. Il a frappé deux fois. J'ai été obligé. J'ai eu des douleurs. Moi, Dieu, mon ami Moïse que j'ai défendu devant Nathan Couré à Birame. J'ai enterré Nathan Couré à Birame. J'ai enterré beaucoup de gens à cause de ce tombe-là. Je lui parle face à face. Ce n'est même pas un prophète. c'est un ami personnel. Et j'ai frappé son grand frère, sa grande soeur. Et maintenant, je vais le perdre parce que je ne peux pas faire autrement. Je veille sur ma parole. Il dit à Moïse, monte et meurs. C'était difficile pour Dieu de dire à son ami, monte et meurs. Moïse a voulu plaider. Dieu dit, ça n'est assez. J'ai dit de monter et de mourir. Ça ne me fait pas plaisir. Mais j'ai oublié de veiller sur ma parole. Tu entends ? Moïse monte. Comment un homme qui a une bonne santé va mourir ? Dieu sait. Mais Dieu ne veut pas le tuer. Non ! Dieu ne tue pas ses amis. Il dit, monte et meurs. Combien de mois Moïse a passé pour mourir ? On ne sait pas. Il n'est pas mort de maladie. On dit qu'il était vigoureux. Il ne sait pas. Quel est le mystère ? C'est pourquoi le mystère de la mort de Moïse, on ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas de tombe de Moïse en Israël ? Moïse est mort. On dit deux anges. C'est deux anges. Ce ne sont pas les hommes qui sont allés enterrer Moïse. Et quand les anges l'ont enterré Moïse, Satan venait en personne pour réclamer le corps de Moïse. Et les deux anges ont demandé à Dieu ce qu'il faut faire. Il dit, il faut le réprimander. Il dit à Satan, l'éternel te réprimande. Le mystère de la mort de Moïse. Tu vois ? Tellement il était ami avec Dieu, il n'a pas laissé que Moïse ait un tombeau comme ça. On n'y en a pas en Israël. Mais le cœur de Dieu est gâché. Tu vas laisser Dieu gâcher et être triste parce que toi, tu es pressé d'avoir ça. Un grand ministère, tu fais des compromis à des hommes de Dieu en disant, c'est un homme de Dieu, il va m'aider. Il va t'aider en quoi ? Ou bien, c'est un homme d'affaires, il va m'aider. Il va t'aider en quoi ? Tu ne sais pas que tu es arrivé au point où maintenant tu vas passer à l'autre étape ? L'étape où tu seras exposé de telle manière que les gens verront Dieu à travers toi. Le ministre a été oublié deux ans après. C'était le temps de Dieu. Le temps est venu. Dieu donne un rêve à Pharaon en deux phases. Vache maigre, vache grasse. Personne ne peut expliquer. Et Dieu a mis dans la bouche de Pharaon une parole dure parce qu'il veut que Joseph rentre en scène. si Pharaon avait dit ok, laissons tomber. Non, non, il n'a pas de laissons tomber. Non. Le roi dit si on ne trouve pas la solution là, tous les magiciens d'Israël, tous les sorciers, on va les tuer tous sans exception. Ça a été fait exprès. Parfois, Dieu met des paroles dures dans la bouche de quelqu'un pour vous réveiller. Et j'ai réveillé beaucoup de gens comme ça. Ils étaient près de la mort. Ils font des bêtises. Toi, tu veux mourir, cadeau ? Ah, papa, il n'y a pas de papa ici. Tu veux mourir, cadeau ? Vas-y dans ce sens. Vas-y. Vas-y. J'ai vu des gens mourir comme ça. Vas-y. Donc, tu as vu. Ah, ils se sont rassemblés. Ils se sont dit ah, il y a un qui a dit mais il y a un magicien hébreu en prison. Ce n'est pas un magicien. Non. Ils sont allés appeler Joseph qui est venu aussi. Ah, le ministre a dit hé roi, pardonne-moi. J'ai oublié. Ce n'est pas lui qui a oublié, c'est Dieu qui a fait. Dieu garde ta vie parce qu'il a quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose. Ne te regarde pas comme un homme ordinaire, une femme ordinaire. Dieu te prend. Dieu a quelque chose pour toi de spécial qu'il veut faire à travers ta vie. Mais si toi, tu te comportes comme n'importe qui là, tu vas terminer n'importe quel, mais banalement aussi dans la vie. Joseph explique le songe et comme il a étudié, il a été à l'école de formation chez Potiphar, Joseph sort, comme je l'ai enseigné il y a plusieurs années, il sort, mon frère, le plan, le plan de redressement d'une économie mondiale. c'était l'économie qui dominait le monde entier, l'Égypte dominait le monde entier et son économie avait un impact négatif à cause des crises qui se préparaient sur le monde entier. Et c'est en ce moment que Joseph arrive sans comprendre l'Égyptien, sans avoir tout, des bagages, des choses, mais ce qu'il a appris à l'école de formation du Saint-Esprit chez Potiphar, il va le mettre en application. Il va faire le plan Joseph de sortie de crise. Ce plan Joseph-là, je l'ai enseigné plusieurs fois en Europe. Je suis d'abord économie financière, économètre et commercial. Donc, je connais les modèles économétriques. Je vais l'appliquer. J'ai appliqué ça, les modèles économétriques. J'ai pris le taux d'épargne, combien pour cent ? La décentralisation et la... Ça, tu vois, il faut rapprocher les produits près du consommateur pour que le coût d'approvisionnement ne soit pas trop élevé. Le taux d'épargne, c'est ça. La propension marginale à consommer, il faut la réduire presque à néant. Parce que la propension marginale à consommer est trop forte, il n'y aura jamais d'épargne et la liquidité monétaire ne sera pas dans les banques. J'ai étudié tout ça, j'ai sorti un modèle, clairement, la sortie de crise, donc, par Joseph, l'économiste, en bilan. Tu entends ? Tu entends ? Tu entends ? Mais c'est ça que Dieu veut faire dans les nations. Normalement, parmi vous ici, on devait nommer beaucoup de gens ministres à cause de la sagesse de l'intelligence, pas à cause de leur diplôme. Non ! À cause de la sagesse de l'intelligence qu'ils ont, qu'ils font des propositions et le gouvernement est content. Ah ! Toi, tu existes dans ce pays-là. Ah ! Chef, je suis là. Il dit, mais où tu étais ? Il dit, ah ! Chef, j'étais en prison quelque part. Ils l'ont libéré et Pharaon, décret, décret, décret royal. Il est le numéro 2 du pays. Au nom de Joseph, tout genou ploie. Au nom de Joseph, tout genou ploie. Quand on dit Joseph, quiconque ne ploie pas son genou, il passe à la casserole. Tu vois, c'est ça la grâce. Pas l'utiliser au hasard comme ça. C'est quel impact ça t'a sur ta vie, ton ministère. Toi, tu es pasteur. On voit, tu arrives à presque quelque chose. C'est quelle grâce tu as ? Quelle grâce tu as dans ton ministère de pasteur ? Quelle grâce tu as dans ton ministère de prophète ? Quelle grâce tu as dans ton ministère apostoli ? Quelle grâce ? Je ne vois pas. Parce que si je prends chaque ministère, la grâce qui repose sur chaque ministère a un contenu. Toi, tu es homme d'affaires. Quelle grâce tu as dans les affaires ? On ne voit pas de prospérité. On ne voit rien. Rien. Pourtant, tu dis que tu es homme d'affaires. Il n'y a aucune forme de prospérité. Tu dis que toi, tu es politicien. jamais tu n'as eu une élection. Jamais. On ne t'a jamais élu. On me dit qu'il est 22h52. OK. Bon. Bon. On va se quitter maintenant alors. Tu as Sous-titrage Société Radio-Canada